C'était le rush, le déplacement à Mulhouse, l'aller, le retour, non, non, ça a été court, puis il a fallu aussi, la différence par rapport à l'an dernier, c'est aussi apprendre à connaître un nouveau groupe, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. L'an dernier, je ne vais pas dire que j'arrivais en terrain conquis, mais j'arrivais dans un vestiaire où je connaissais les joueurs, je les avais connus soit en tant qu'adjoint ou je les avais connus pour certains qui étaient avec la réserve, donc j'avais déjà une connaissance humaine du vestiaire. Là, il faut pour moi déjà avant toute chose, connaître les hommes avec qui on va travailler et puis avec qui on va aller à la guerre. Forcément, quand on est à cette position au classement, c'est un groupe qui est en perte de confiance, un groupe qui est touché par la situation parce qu'on sent des joueurs qui ont envie de bien faire et puis les résultats ne suivent pas. Donc, c'est échanger avec eux déjà pour mettre des mots sur cette situation. Oui, oui, beaucoup d'entretiens individuels. Déjà, j'ai dit, encore une fois, pour commencer à connaître les hommes. Et puis ensuite, c'est utiliser beaucoup la vidéo pour pouvoir passer des messages, pour que ça ne soit pas énergivore physiquement. Parce que moi, j'aimerais bien rester trois heures sur le terrain, mais après physiquement, il faut laisser quand même du jeu aux joueurs. Puis voilà, profiter de chaque séance pour essayer d'aller à l'essentiel. Essayer d'aller à l'essentiel, je pense que c'est le mot d'ordre. Pour moi, je vais être clair, en fait, c'est deux situations totalement différentes. Voilà, il y a eu une parenthèse, comme je disais, il y a eu un livre qui s'est ouvert l'année dernière au printemps et qui s'est refermé au mois de juin sur une note ultra positive avec énormément de bons souvenirs pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un nouveau livre qui s'ouvre, en fait. C'est une situation qui est totalement différente. On n'est pas au même moment de la saison. On n'a pas le même effectif à disposition. Et ce qui s'est passé l'an dernier, c'est fini. Et en fait, aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qu'il faut créer avec les gens qui sont en place. En fait, pour revenir à la question, je ferai jouer les meilleurs, tout simplement. En tout cas, moi, je m'applique ce principe-là et je ne m'arrête pas ni à l'âge, ni à la taille. J'essaie de m'appliquer ce principe-là pour essayer d'être le plus juste possible, de trouver les meilleures relations aussi entre joueurs, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des automatismes. Mais c'est toujours ce qui m'anime. C'est être le plus juste possible pour être performant. Oui, il y aura des similitudes. Il y aura des similitudes à certains postes et il y aura des nouveautés sur certains postes. On a la chance d'avoir au VFC deux très bons gardiens. Vraiment, la SANA, je le connais par cœur. C'est un gardien que j'estime énormément parce qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités. Jean est arrivé cette année. Il s'est très vite adapté au club. Il a des qualités différentes de la SANA, mais qui sont tout aussi... Il est tout aussi performant. Il a été performant aussi depuis le début de saison. Donc, j'ai le choix. J'ai le choix du roi entre deux gardiens très importants. Mais je pense qu'on va avoir besoin de deux, voire trois gardiens, parce qu'il y a Hilario aussi qui est là avec nous. Trois gardiens qui doivent être performants, que ce soit en match, mais aussi à l'entraînement. Parce que si on veut performer en match, il va falloir que nos séances d'entraînement soient performantes. Sincèrement, je me préfère être sur le match de demain. À Jacques-Coe, je n'y ai même pas pensé. T'as l'air que tu parlais de nuit courte. La seule chose qui hante minuit, c'est ce match contre le Paris FC demain à 19h. Je pense qu'il ne faut pas, dans la situation dans laquelle on est, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut mettre toutes les énergies que l'on a et toutes les énergies positives. Et là, j'insiste encore sur ça parce que je parlais d'aspect humain tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, si on veut inverser la tendance, si on veut recréer une dynamique, ce qui va être l'objectif, on a besoin de toutes les énergies positives de la part de tout le monde encore une fois. Je me projette pour plusieurs années, sachant que je ne peux plus être là la fin de la semaine. En fait, c'est un principe que je me donne tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as 4-5 ans de contrat, on voit bien les entraîneurs qui sont sous contrat. Et à la fin de la semaine, tout change. En fait, les entraîneurs, on est en fin de contrat tous les samedis. Tous les samedis, on est en fin de contrat. Moi, je ne m'en suis jamais caché. Aujourd'hui, je me suis plongé dans ce métier d'entraîneur. J'ai passé différentes étapes. J'ai passé mes classes en étant adjoint, en étant numéro un avec la réserve, en ayant pris l'équipe l'an dernier. C'est un métier que j'adore. Donc, forcément, quand on fait quelque chose, on a envie de le faire au plus haut niveau. Et le plus haut niveau aujourd'hui, c'est le niveau professionnel. Donc, je me prépare pour ça. Je construis ma carrière pour ça. Et je prendrai les choses comme elles arrivent. C'est une aventure, mais tu ne l'avais pas mal vécu ? Franchement, ça fait partie du foot. Nous, on est des compétiteurs. Donc, on a envie de challenger, d'être dans la compétition, d'être dans les matchs. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, on a envie d'être au plus haut niveau. Surtout, on est avec la réserve. J'ai été compétitif avec la réserve. On a été premier dans le championnat de N3. Donc, voilà, je prends énormément de plaisir dans ce que je fais comme métier. Quel que soit les joueurs, quel que soit l'équipe que j'ai en face de moi et quel que soit le niveau dans lequel je suis. Quand on est compétiteur, on est compétiteur quand on entraîne en Ligue 2. On est compétiteur quand on entraîne en Ligue 3. Et on est même compétiteur quand je joue aux cartes avec mes enfants. J'ai envie de gagner. Donc, c'est vraiment cet esprit-là qui m'anime. Après, encore une fois, je le répète. La vie, c'est juste une question d'opportunité. Tu saisis l'opportunité que tu peux avoir pour montrer tes qualités. Non, aucune hésitation, encore une fois. Parce que, comme tu dis, je suis là pour aider le club. Et voilà, si les dirigeants font appel à moi, si ils estiment que je peux aider. Moi, j'estime que je peux aider le club. Parce que j'ai une connaissance du club aussi de l'intérieur. J'ai une connaissance du championnat de Ligue 2 en ayant été joueur, en ayant été entraîneur de ce championnat. Et puis, j'ai confiance surtout en ce groupe. J'ai confiance en qualité de ces joueurs. Parce qu'encore une fois, nous les entraîneurs, on n'est rien sans les joueurs. Mais aujourd'hui, quand je vois la qualité des joueurs que l'on a, je suis optimiste et j'ai envie de pouvoir les accompagner, pouvoir les aider pour pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes. Après, le résultat sera juste la conséquence de ce qu'on met avant. Donc, moi, je suis plus dans le travail d'essayer de ressortir le meilleur de chacun, essayer de pousser chacun à 100%. Et puis après, on attendra demain 21h pour voir ce que ça va donner. Déjà, il y a la qualité nécessaire pour poser des problèmes à cette équipe du Paris FC. Même si on n'en a pas parlé beaucoup depuis le début de cet entretien, mais on va tomber contre une très très bonne équipe du Paris FC, qui est dans une dynamique, elle, qui est très très positive. C'est une équipe qui, pour moi, est taillée pour jouer le haut de tableau dans ce championnat. Donc, c'est déjà poser des problèmes à cette équipe. Essayer de les contenir et poser des problèmes à cette équipe. Mais je pense, voilà, pour revenir à ta question, qu'on a les moyens, on a les joueurs pour pouvoir exister dans ce championnat. Ouais, on a Flammarion qui est arrivé, on a Mathias aussi. Aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas disponibles avant le 1er janvier. C'est gagner du temps un peu pour les intégrer au groupe, les intégrer à la vie de groupe, mais aussi aux entraînements, pour qu'ils puissent apprendre à connaître leurs partenaires, ils puissent apprendre à connaître le projet de vie, le projet de jeu, ce qu'on met en place, l'organisation. Ils découvrent un nouveau pays. Donc, c'est une phase d'acclimatation. Je trouve que c'est bien que ces joueurs-là soient arrivés avant, parce que c'est un gain de temps. Ouais, c'est deux profils différents. On a Mathias qui est plus un profil d'axe. Donc, c'est un joueur qui aime avaler les espaces. C'est un joueur assez athlétique, un finisseur, qui a marqué beaucoup de buts, le championnat lequel il était. Flammarion, lui, il est capable de jouer sur les trois postes offensifs. C'est quand même plus un joueur de côté. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le ballon, très à l'aise dans les petits espaces. Donc, c'est deux profils différents, mais c'est des profils qui vont très clairement apporter à l'équipe. Mathias Flammarion, Bruno qui est suspendu. On a Jawad Kalai qui était malade aussi cette semaine. On a Andro Young qui était aussi malade cette semaine. Et si je ne m'abuse, Alan Linguet qui est encore un peu juste. Sinon, le reste, on a tout le monde à dispo. Après, il y a un souvenir. Le dernier match qu'on a gagné à 2006, c'est Grenoble ici l'an dernier. Avec… Ouais, donc je pense que voilà. Moi, le stade Jueno, la dernière fois que je l'ai quitté, enfin, quand j'ai quitté le banc Jueno parce que je venais voir tous les matchs. Mais je l'ai quitté sur une note positive et avec une énergie extraordinaire. Parce que je pense qu'il faut se replonger dans ce match-là aussi. On avait un stade qui était plein. On avait des joueurs qui étaient à 100%, mais on avait aussi un environnement qui était à 100%. Et donc voilà, c'est des super souvenirs. Et j'ai hâte de me retrouver dans l'arène demain, dans ce stade Jueno, parce que je sais que c'est un stade qui peut faire beaucoup de bruit. Et je compte sur tous les amoureux du VFC pour venir demain encourager les joueurs et puis être eux aussi une part importante du lancement de cette nouvelle dynamique. Parce que forcément, on va avoir besoin d'eux. Merci.